salut à tous aujourd'hui pour ce baume je suis avec le fameux l'unique assassin ça va assassin ça va avant toute chose je tiens à préciser que la rumeur qui dit que les roues n'ont pas d'âme est fausse car lui il en a il a l'âme du joueur alors qu'est ce que tu joues aujourd'hui assassin je joue lands valakut donc le principe c'est de loquer complètement l'adversaire avec des mails et interverna qui est ici ainsi qu'avec des wasteland et des richard port pour l'empêcher de jouer donc là il aura plus de mana grâce à ça et avec les mails toutes ses attaques sont réduits à néant donc grâce à ça nous on accumule les landes puis on fait on kill tout bêtement au scape shift valakut ok donc c'est une version en fait scape shift valakut legacy qui est du coup un petit peu plus forte parce que tu vas plus vite c'est ça oui elle est plus forte qu'avec version externe après si elle est plus forte dans le metagame legacy je saurais pas trop dire mais c'est une liste qui quand même vraiment bien en ce moment en legacy vu qu'il ya beaucoup de jeux qui jouent des comptes qui sont assez lent et nous on leur roule vraiment dessus je veux dire là y'a sur maze of it y'a quand même écrit je suis fort contre l'exaltation et contre sonne forge mystique quoi ok les bêtes équipées ou avec exalt ça fait rien avec cette carte sur table ok c'est quoi c'est quoi les match up de ce genre de jeu justement tu disais storm c'est l'impasse apparemment c'est l'impasse on a testé avec des random truc à un moment les détrignants side on avait aussi une duresse mais ça sert à rien je sais c'est vraiment une grosse impasse le seul plan c'est de faire turbo land 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 scape shift bon ça marche une fois sur quatre hein mais ça va marcher donc en fait en train de dire que t'as pas fait un choix super c'est ça non si ah bah si parce que le décombo là il y en a pas beaucoup aujourd'hui t'en a rencontré aucun j'en ai rencontré aucun non et je pourrais voir regarder un peu la salle y'en a pas des masses et si on avait je pense qu'ils étaient bien au fond parce que par contre j'ai rencontré quatre comptes en balance sur neuf c'est quand même assez grave et c'est quoi c'est quoi tes stats contre ce deck ça se passe bien ou pas contre dans balance ça se passe effectivement assez bien vu que il joue assez peu de bêtes il a rarement des wasteland donc les mails ils vont être super efficace il pionce donc nous on amasse les landes on a bossé ju qu'on a planqué ici voilà qui fait juste totalement game contre lui parce que bah on passe un scape shift il a aucun out tu disais tu disais tout à l'heure quand cette vidéo que t'es content de le jouer main deck et que tu avais testé 100 au départ c'est ça c'est ça ouais dans ma première liste moi j'étais pas convaincu parce que ça fait quand même perdre deux points de vie contre les decks à gros c'est assez mauvais mais au final on peut pas s'en passer je veux bien c'est on joue aussi d'autres landes qui font pas de mana et il a le même il a la même importance dans le jeu donc c'est vraiment très important alors on voit on va va vite regarder un petit peu les cartes pour expliquer un petit peu aux gens comment ça marche un petit peu plus en détail alors on a les explo qui voilà qui en a grandement besoin vu qu'ils jouent très peu de spells bad curve il joue que des spells à trois quatre des burning which sont des faux spells à deux vu que on rajoute le coup des autres spells et qui servent à atteindre la masse critique de malade qui est essentielle au jeu ensuite on a les crop les crop ouais les crop ils sont pas évident à jouer en fait on se retrouve souvent à les jouer en réponse à un effet adverse au waste adverse qui serait censé nous piner sans ça en nous faisant baisser nos nombres de landes nous avec les crop on les évite ça sert aussi sur sur des fois des antibètes sur les micheras on n'aime pas on aime rarement activer une michera pour bloquer même si c'est vrai pour ça parce qu'on se sensibilise aux antibètes adverses mais faire ça c'est ça permet de rendre le play moins mauvais surtout quand on peut les les récupérer après du cimetière plutôt que les faire exilé via une via un retour au pays ensuite on a les intuitions pour aller chercher effectivement différentes parties de ton deck que tu as besoin pour ta combo plus ou moins intuition typiquement bon aussi on a un crossable sur table on va chercher trois landes donc ça fait du 3 du 3 pour 1 et sinon on va chercher une victoraux ainsi que de l'an du citer genre mais ça peut être un mais un tabernacle ou des waste selon ce qu'on a besoin ok ok et enfin on va passer à la dernière carte qui est certainement la plus importante de ton jeu pas la plus importante une des plus importantes mais quand même c'était catwish qui te permettent d'aller chercher ta toolbox en side et donc c'est une transition parfaite pour parler de ton side en fait voilà alors raconte nous le side avait quand même 11 cartes en un exemplaire donc pas évident le side donc ça ça c'est pas le side à wish et c'est pas avec riduel sur les cartes donc on en retrouve live from zolo mais change lieu qui sont déjà main deck bah parce qu'on veut en avoir plus quoi forcément d'abord le kill et pour la récursion des landes on a fait earth foot qui est vraiment excellent dans le méta mais parce qu'il rase toutes les bêtes bon il se trouve que je l'ai pas joué aujourd'hui mais dans les tests c'est vraiment contre contre hondain c'est bien contre hondain c'est très bien effectivement mais on fait c'est le projet avec vous c'est de jouer malheureusement parce qu'il coûte trois et qu'on n'a pas souvent n'a pas toujours le mana en rab mais c'est vraiment une très très bonne solution contre hondain c'est très bien aussi contre les zo que ça peut ça les zo avec quand il a des petites bêtes des fois on peut racer le knight avec ça parce qu'il le pose un peu tôt les mavericks ne survivent pas une seconde face à fire spout avec la mother ils peuvent garder une bête mais c'est vraiment pénible pour eux surtout que leur plan de side à eux et se bas sur des gars d'hug ou des canonis des trucs comme ça et complètement piné voilà on a des cartes assez méconnus des joueurs de legacy donc je pense que tu peux les montrer qui sont vraiment spécifique à notre deck le summer bloom floraison estivale sert à gagner des games on n'a pas exploration et on a quand même besoin de tuer vite ça permet de l'order quatre fois dans le tour c'est ça permet un des kill t3 t4 sur scape shift et le sylvan scrying je suppose c'est pour aller chercher ton boss et de joue c'est ça enfin ou anyland qui va te servir le boss et de joue c'est rare parce que si on avait à tutoriser nos boss et de joue comme ça on aurait peut-être plus qu'il est en fait mais c'est le dos sur le tabernacle qui sert tabernacle ou des fois d'autres petits landes genre un maize mais souvent le tabernacle ensuite on a innocent blood alors on a beaucoup réfléchi sur ce slot il nous manquait un slot anti bet au final parce que fire spout ça suffit pas à tout tuer et des fois il ya des menaces qui font vraiment chier des chevaliers de reliquaire des trucs comme ça et au final on a préféré ça à des ce marc parce que ça peut aussi servir contraire des random d'ex des show and tell est ce que j'allais dire c'est bien qu'on peut d'ex show and tell aussi qu'ils vont généralement mettre une seule bête en jeu ce qui est dommage c'est qu'on joue noir uniquement pour lui mais bon ça on n'avait pas trop de choix on avait quand même vraiment trop envie de jouer cette carte ok ensuite on a le petit pack anti arthos c'est ça on a joué meltdown parce que là il ya quand même pas mal de des cartes os qui plinent dans le format entre mude un peu à l'affinité mais bon et il ya des versions de stacks qui sont un peu bildé partout c'est quand même bien de s'assurer contre ça et il ya eu le bridge qui après après pas mal de tests bah nous autres on a quand même l'impression que c'était la meilleure carte contre contre balance on a préféré ça arriver dans silence ensuite tu as des landes supplémentaires alors l'académie ruins son taff il est plutôt évident ouais c'est l'académie ruins qui sert tous les matchs contre tous les matchs à par le contrôle ça va aussi très bien dans des tables de side avec intuition sur academy creusé au random ou academy e random et le beaucoup jack est là surtout pour les crop rotation contre les dredges et autres qui deviennent de gros bails contre nous déjà que c'était pas prêt à l'un voilà ensuite la seule carte que t'as en quatre c'est les pièges ponts évidemment c'est ça alors les pièges ponts ça a été la technique on a vu qu'on a qu'on a adopté contre merfolk parce que merfolk est un match up à série crack au final et on le prévoyait en surpopulation aujourd'hui c'est un petit peu trompé mais bon du coup on a on a voulu en paquet quatre pour pouvoir vraiment les baiser les baiser comme ça alors faire l'amour au merfolk c'est un peu fichy c'est un peu gluant de faire ça mais on n'a pas on n'a pas parlé d'une seule carte en fait je l'avais oublié pendant la présentation du deck c'était petite toupie qui qui permettent de creuser un petit peu dans ton jeu et de d'aller chipper ce que tu veux c'est quoi ton c'est quoi ton résultat au final au final j'ai fait cinq victoires un draw de défaite bon j'ai sur certaines parties j'ai fait des erreurs qui m'ont sûrement coûté quelques petits trucs je maîtrise pas encore parfaitement le deck mais je pense bon mais il des fois il a vraiment gagné à ma place c'est c'est un deck très puissant qui qui aurait pu bien mieux faire aujourd'hui je pense d'ailleurs je crois qu'il y en a un qui est bien parti dans les hautes tables pour faire top 16 il y a des choses que tu aurais changé ou tu garderais le deck tel quel chose que j'aurais changé j'aurais réfléchi à la possibilité de jouer un valakut de moins pour une montagne de plus jeu il fait sa demande de tester encore mais neuf montagne c'est un peu ric-rac pour la combo accept shift et des fois c'est pas de valakut qui complète donc c'est vrai ça c'est dépendant j'ai pas j'ai pas non plus des milliards d'or de tests dans les pattes donc je sais pas trop mais le deck m'a quand même bien satisfait comme ça ok bah écoute merci pour cette deck tech et puis à bientôt sur watch the match puisque assassin va être un de nos consultants legacy sur watch the match à bientôt à bientôt